Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Sagrada Familia est une cathédrale à Barcelone conçue par l'architecte Gaudi. Elle est en construction depuis 1882. Il n'est pas encore fini! Ça veut dire que ça fait... 133 ans! Presque aussi longtemps que tu mets à finir ton sac! Qu'est-ce que tu veux demander à ta mère déjà, Samy? Je voulais savoir si je pouvais aller au Lézutac ce soir avec mes amis. Tout le monde y va! Ah! Le président des États-Unis va être là! Non, mais... Non, mais il va y avoir... ...Djam, là, pis... ... pis moi, Hugo, Benjamin... Non, je suis désolée, Bolbol, mais tu sais très bien que les loisirs, c'est après les études, hein? Et les filles? Comment les filles? Quelles filles? Il y aura des filles? Non, Bolbol? Carbert Niazem, hein? Ben non, ben non, maman Vincent Niazem, hein? Il n'y a pas de filles, là. Tout ce que je voulais, moi, c'est être avec mes amis. Ben, tu les verras tout l'été, hein? Maintenant, tu termines ton sac! Pourquoi t'as dit ça? Juste pour rire, là, on s'en fout! Écoute, Samy, j'ai comme l'impression que... ... t'as un kick sur ma cousine. Ah non! N'importe quoi! Il va y avoir un nouveau programme? Oh, que oui! On est en train de prendre les mesures nécessaires. Fini, le va-et-vient n'est pas le comment, là. Non, non. Victoire des Marais va être une des premières écoles publiques à participer à un programme révolutionnaire. Ben, Victoire des Marais pis révolutionnaire, ça va pas dans la même phrase, il me semble. Ben, prépare-toi à être impressionné dès l'an prochain. Et puis, d'ici là, c'est moi qui va t'impressionner avec deux retenues samedi matin. Quoi? Ha! Je savais que ça t'impressionnerait, hein? Ha! Ça, c'est un bon guitariste. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey! C'est quoi ton problème? C'est le PAI, mon problème. De quoi tu parles? Il va y avoir un PAI à Victoire des Marais. En prochain, on pourra plus rien faire de ce qu'on veut. Ça va être pire que l'armée. T'as un programme d'études internationales? Oui, oui. Qui t'a dit ça, là? Le directeur. J'ai vu les documents qui traînaient sur son bureau. Arrêtez pas de me parler du programme qui va être allé ça à Victoire des Marais pis à quel point ça va être révolutionnaire. Es-tu sûr que t'as bien compris? Mais, hein? Il m'a même donné une double retenue parce que j'ai dit que Victoire des Marais avait rien de révolutionnaire. Mais, sais-tu si ça va être le PAI pour tout le monde? Non, il me l'a pas dit. Mais c'est sûrement ceux avec les meilleures lottes qui vont être acceptés dans le programme. Si c'est comme ça, on s'inscrira pas, hein, Samy? Samy, hein? Non, mais... Moi, j'aimerais peut-être ça m'inscrire. Quoi? Si je m'inscris, là, ça va prouver à ma mère que je prenne mes études au sérieux. Elle va me laisser sortir plus souvent. En gang. Plus souvent en gang ou... avec Jen? C'est pas rapport, ça. De toute façon, je suis sûr que Bradley nous niaisait, là. S'il y avait un PLU l'an prochain, une directrice, on aurait déjà parlé. Je serai jamais capable. Je suis nul en impro. Le prof va me couler. Arrête de paniquer. T'es pas tout seul. On est en équipe. Je vais t'aider. Je veux pas te faire de peine, là, mais t'es pas vraiment meilleure que moi. Au moins, moi, j'arrive à dire des mots. Toi, tu gèles tout de suite après le titre de l'impro. Je vais avoir un échec. Ça va te trop faire baisser ma moyenne. Ma mère va capoter. En plus, on est contre l'équipe de Bradley. Ils sont super forts. Arrête de stresser, là. Ça paraît que c'est pas toi qui se fait niaiser. À chaque jour, Brandonie vient me voir pour me dire qu'ils vont nous clencher. Je l'ai. Je vais m'arranger pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, la journée de l'évaluation. Moi, j'ai même un peu mal. Pis moi, tu me laisses tomber? Trouve-toi un rendez-vous toi aussi. Ça va juste retarder le problème. Il va quand même falloir être évalué un jour. Bon, allez, lève-toi. On va en faire une. Bon. Bon. Improvisation mixte. Durée. 30 secondes. Ayant pour thème. Tu vois, t'es même pas capable d'improviser un thème. Non, non, tu peux entrer. Ils m'ont mis en attente. Je peux t'aider? Non, en fait, c'est moi qui veux vous aider. Je me suis dit que ça vous ferait du bien un petit café. Hein? J'en ai déjà pris un. Est-ce que j'ai l'air si fatigué? Non, 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 pas du tout. C'est juste que vous travaillez tellement fort pour nous. Là, je me suis dit que c'était à moi de faire quelque chose pour vous. Ah! Bien, merci. C'est gentil. J'ai mis de lait de sucre, c'est ça? Oui, t'es bien renseigné. Oui, c'est Mélanie qui m'a dit qu'on va mettre dedans. C'est pas un document sur le PEI ici? Ouah! Dégalasse! Non, 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 madame. Non, non, je parlais pas de vous. Madame, je parlais pas de vous. Tu sais qu'elle est pas très drôle, ta petite blague? Ça faisait une demi-heure que j'étais en attente. Là, il y a Brendan Lee qui essaie de rentrer par effraction dans les locaux pis toi qui mets une pelletée de sel dans mon café. C'est du sel? Non, 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 attendez. J'ai dû me tromper de sachet, je vais aller vous le changer. Non, laisse faire. Je m'appelle à la compagnie pour régler mon problème de serrure magnétique. Boost! Désolé. Non, non, merci. Tu perds ton temps? Je te le dis, Samy, tu vas être le seul de la gang à t'inscrire au PEI. Je te rappelle que je fais ça pour toi pis pour la gang, hein, pour que je puisse sortir plus souvent. Mais t'auras jamais le temps de sortir, tu vas avoir le doute de travaux. Marco, Félicie, j'ai une question que je vous pose. Euh, on a pas le temps, on a des impros à écrire. Attends, écrire des impros? Buse pas de rien écrire, justement. Ouais, mais nous, on est trop poche. Ouais, on va prendre des répliques par coeur. Regarde, ça va prendre 30 secondes, là. Je veux juste savoir, est-ce que vous allez vous inscrire au PEI? Hein? Il y a un PEI? Ici? Ben, c'est certain que je veux m'inscrire? Bon, regarde, c'est Marco la vole, là. Toi, Félicie. Non, j'aime mieux être bonne au régulier que moyenne au PEI. Bon, tu vois? Ah, puis là, tiens, Mélanie, elle non plus, elle s'inscrira pas au PEI. 40 heures de bénévolat obligatoire par année, non merci. 40 heures? Ils vont encore avoir le temps pour le hockey? La question est, est-ce qu'ils vont encore avoir les capacités de jouer au hockey? Pourquoi tu dis ça? Ben, tu vas avoir tellement de livres à transporter que tu vas avoir mal au dos. Donc, tu pourras plus jouer au hockey. Ou je vais tellement transporter de livres que je vais être plus en forme que toi. C'est qui? Une personne. Une personne. Hey! Hey, Jen, s'inscrirait au PEI? Ben oui, regarde, je suis sûr qu'elle va changer d'idée, là. De toute façon, il n'y a personne qui veut ça. 3000 heures de devoirs par semaine. Il n'y a pas juste les devoirs. Il y a aussi plein de voyages. C'est vrai? Mon cousin fait le PEI, puis il est allé en Italie avec sa classe. En Italie? Ah, c'est super romantique. Bon, romantique, là, c'est quoi, ça, encore? Non, je parlais de la Rome antique, hein? Oui, tu sais, l'architecture et tout. Ah oui, tu es devenu amateur d'architecture depuis que ta mère t'a parlé de Gandhi ce matin, c'est ça? Gandhi, c'est pas un architecte. Ben, qui a fait la Sonata Camélia, de bord? Tu veux dire Gandhi, celui qui a fait la Sagrada Familia? C'est ça que j'ai dit. Puis sais-tu qui a construit le nouveau colisée de Québec? Personne, mais c'est Régis. Non, ça, Vincent, tu devrais être un créo. Des malades, là, des plans pour que je fasse un burn-out. Franchement, Vincent, c'était le PEI, pas la torture. Il ne t'attache pas à ton bureau pour te porter à travailler. Ça prend quoi comme note pour rentrer dans le programme? Ça prend une assez bonne moyenne, mais surtout un bon dossier sans retenue. Hein? Oui. Je crois que je me force d'ici la fin de l'année, là. Je vais aller voir M. Prud'homme ce midi pour lui demander s'il y a des périodes de récupération, hein, pour se préparer pour les examens de phénomènes. Attends, là, c'est parce que ce midi, on était supposé jouer au hockey-cosome dans le gymnase? Ben, une autre fois. Puis nous, faut qu'on a écrit nos infos. Oui, mais attends. Si on poche notre évaluation, est-ce que je vais pouvoir quand même être admis au PEI? Eh, prenne le lit! Prenne le lit! Qu'est-ce qu'on fait ce midi? On. Ben oui. On. Comme dans toi pis moi. Oui, oui. On pourrait dîner, puis après, on pourrait aller jouer au cosome dans le gymnase. C'est quoi, là? Samy est tombé malade, ça fait que tu te cherches un bouche-trois? Non, pis pendant tout, là, c'est juste que j'ai envie de faire la différence midiée. OK. Mais le cosome, ça ne me parle pas vraiment, là. Veux-tu jouer à Motocross Fever? Motocross Fever. Ben oui, c'est un jeu de course de moto, là, tu vas voir, c'est malade. T'aurais pas un jeu de sport en place? Euh, le Motocross, c'est du sport. Oui, viens-t'en, je vais te montrer ça. Ouellet! Qu'est-ce que tu fais, là? Toi, qu'est-ce que tu fais, là? Fouillé dans le bureau du directeur, tu devras avoir coupé. Non, je lui ai créé une note pour le rattrapage de ce midi. On devrait sortir, il pourrait arriver. On a un problème. Il cesse de faire diversion au vol-bolial, là. Je suis très sérieux, il n'a pas tout pu. Oh, ça devrait être ça, son problème de serrure. Qu'est-ce que tu lui dis? Ce matin, M. Prud'homme a appelé une compagnie de serrure pour un problème. Oh! Attends! Qu'est-ce que M. le directeur va dire quand il va nous trouver dans son bureau? Ah! Là, il faut que je prenne le bidon d'essence pour aller plus vite. Regarde-tu, là, je suis en mode sur beau. C'est là, t'as? Je mets-en. Qu'est-ce que tu fais? C'est à ton tour. Ah non, non, non! Vas-y, j'aime bien mieux te regarder, là. T'es sûr? T'es tellement bon. T'attends-tu à un appel à la ligne nationale? Ben non, pourquoi? Tantôt, tu regardes ton sel, on dirait que t'as pas de faim. Ben non, non! Il est super cool, ton jeu. Même que je vais texter Samy pour lui dire qu'elle ne crée pas à Samy. Ah! Il est puissant, puis Brindon Lee. Maman, ça sert à rien, c'est électronique. Monsieur le directeur va nous expulser. Tu vas devoir changer d'école. Non, 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 non. On a juste inventé une histoire comme quoi on passait dire bonjour à M. Brud'homme, puis... la porte s'est fermée en coup de vent. Ben, il faut que tu dises la vérité, monsieur le directeur. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu étais dans son bureau. Et d'ailleurs, tu m'as toujours pas dit à moi, hein? Je viens voir M. Brud'homme pour savoir s'il y a des périodes de récupération en maths, en français puis en anglais pour me préparer aux examens de fin d'année. Est-ce que j'ai l'air d'avoir une poignée dans le dos? Non, pas de poignée, ni de sérieux. Bol, bol! Ben quoi, c'est vrai? Je vais remonter mes moyennes pour faire partie du PEI l'an prochain. Programme d'études internationales? Ah! Et tu connais les exigences pour t'inscrire? Non, je sais pas, là, mais c'est pour ça que je viens voir M. Brud'homme, hein? Ah! Il est sûrement écrit dans le document, ici. Ah, mais je trouve ça merveilleux qu'il y ait un programme d'études internationales. Mais il faut quand même que tu dises la vérité à M. le directeur! Mais non, je peux pas! Brun Denis s'est fait prendre dans un local ce matin. Le directeur lui a donné une double revenue. Et puis? Ben, s'il pense que j'ai fait la même chose, je peux dire à du PEI, hein? À ma grande carrière de médecin. Oh! Tu veux étudier en médecine? On sait jamais où le PEI peut m'emmener. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est parce que ça concerne ton éducation, hein? Merci, maman. Ça va, là, j'ai un super plan pour qu'on sorte d'ici sans que personne ne soit. Tu diras aussi que je viens de battre mon record, 4850 points. Aïe! Ah! Tu sais, il vient de me répondre. Il me demande d'aller le rejoindre au bureau du directeur. Quoi? Je sais pas, là. Il dit qu'il y a besoin d'aide. C'est bon, j'ai compris. Tu peux y aller? Ah non, 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 je reste ici. Ouais? Ben oui, il faut que Samy s'habitue à faire des trucs sans moi. L'an prochain, je serai pas toujours là pour lui tenir la main. Fais-tu de la fièvre, Vincent? Je fais du motocross fever! Passe-moi ça, c'est à mon tour. Aïe! OK. Ça va vite, hein? À gauche. OK. Si t'as arrêté d'écrire des intros, j'ai trouvé des supers exercices de théâtre sur Internet. Ça va te dégêner. Alors, pour commencer, tu vas imiter un arbre avec du vent dans les feuilles. Je te rappelle que t'es pas géniale, toi non plus. Non, mais moi, je suis pas gênée. Ben justement, si t'es pas gênée, tu peux faire les exercices avec moi. OK. Allez, lève-toi. OK. Allez. Bon. À gauche, on va imiter un arbre avec du vent dans les feuilles. Un, deux, trois, go. Un, deux, trois, go. Ha! 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 Marco! Quoi? Y a pas beaucoup de vent de mon bord, hein? OK. Je sais ce que tu vas faire. Tu veux aller voir la fée qui est là-bas? Tu vas partir une conversation avec elle. Sur quoi? Je sais pas. Improvise! Oui, mais en impro, on a toujours un temps. OK, d'abord, parle-lui de... de lait. Voyons, c'est ridicule. Je voulais lui dire quoi, là? Du 1%, 2% ou du... du écramé? Faut faire rire de moi jusqu'à la fin de secondaire. Il faut aussi lui demander si elle était intolérante au lactose. Ah, ben oui. Et puis demander si elle a des problèmes de gaz, un coup parti. C'est ça ou une mauvaise note. Puis peut-être pas de P.E.I. Enveille, ça répond pas. C'est signe qu'il faut se rendre, hein? Je vais appeler le concierge, je vais appeler... Non, 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 faut pas appeler le concierge, je vais le dire à M. Prud'homme. Maman, laisse-moi encore une minute. Mais qu'est-ce que ça va changer, une minute? Ben, c'est peut-être la minute qui va me permettre de devenir... un grand cardiologue. Tu veux être cardiologue? Oh, d'accord. D'accord, encore... Encore une minute, hein? Mais pas plus, hein? Oh! Allez, Marco, t'es capable? Allez! Ok, d'abord, là, mais pour le P.E.I. Allez! Allô, allez! Allô, le lait! Toi, t'aimes ça les vaches, hein? Ça va de mal en pied, hein? Pis, pis devant... Moi, ça m'a fait cremer, hein? Moi, je... je pense que la ferme m'appelle, là. Je serais mieux de le prendre. Mieux, mieux, là-bas. C'est Samy. Faut que j'aille, là. Faut que j'aille l'aider. Faut que j'aille pas, Marco. Bon, c'est vrai que là, ça presse. Faut que je l'aide à sortir du bureau du directeur. Hein? Bon, je fais quoi, là? Tu prends le jump, pis pis tu rentres dans le tunnel pour aller chercher ton gaz. Ok. Non, 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 pas là, tu vas mourir. Ah! Je l'avais dit! J'ai fait, moi, là, j'ai pas fait exprès. Tu veux me faire perdre tous mes points, là, je vais descendre dans le classement à cause de toi. C'est toi qui voulais que je joue. Je savais pas que t'étais au tunnel. Je suis meilleur que ça, d'habitude, là. Je vais demander, là. Toi, tu changerais-tu de programme, là, pour être dans la même classe qu'une fille, mettons? Tu m'appelles? Oui. As-tu dit ça, t'as une blonde? Non, je vais demander si... Bon, la seule chose qui ferait changer de programme, c'est si l'école offrait un sport-études. Ben, mets-en! Moi aussi, je changerais n'importe quand pour être en sport-études. Samy aussi? Samy, t'es là? Oui, la porte est débarrée de l'interium. Veux-tu la débarrer de ton côté? Oui. Oh! Il a dit un temps arrivé. Il a dit qu'il y a de la porte! Il y a de la porte! Ben, est-ce que vous vouliez me parler? Oh là là! Voyons. Vous avez un problème? Ben oui! C'est drôle, ma porte ne barrait pas de l'extérieur ce matin. C'est une nouvelle serrure. Le serrurier de la compagnie l'a posé à l'envers. Un méchant serrurier. Peut-être que quelqu'un est venu la réparer? Ah! Peut-être. Oui. Ma carte non plus, elle ne fonctionne plus. L'avez-vous mis près de votre cellulaire? Ça se peut. Faut pas faire ça. Ça démagnétise les cartes. Ben, je peux la remagnétiser, si vous voulez. Ah, ben oui, merci. Ça serait bien. Comment tu vas faire ça? Je vais repolariser la piste magnétique de la puce avec des aimants à tungstène. Mais en attendant, vous devriez aller voir le concierge. C'est lui qui a touché à votre serrure. Oui. Une bonne idée, cinq. Marco, tu as été parfait. Tu as improvisé comme si de rien n'était. Ben oui, j'ai inventé n'importe quoi puis ça a marché. Est-ce que quelqu'un peut nous sortir d'ici? Ben oui, désolé. Ah, merci. Tu nous as sauvé la vie, là. En plus, on se faisait prendre par le directeur. Mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ah, c'est une longue histoire. Ben l'important, c'est que ça soit fini. Ah oui, merci. C'est fini. Pourquoi je me sens si coupable, là? Ah non, on n'a rien fait de mal. Attends, 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 attends. Euh, bon, le concierge dit qu'il n'a pas touché à la serrure. Ah. Ça va, madame Mazari? On dirait que... Que je viens de sortir de votre bureau! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Non, non, qu'est-ce que je ferais dans votre bureau? Ben non! Est-ce que vous venez me parler, ou...? Oui, je voulais vous dire que... que tous ces beaux jeunes aimeraient s'inscrire à un décor de rattrapage en prévision des examens, hein? Ah! Ben tant mieux, c'est super, ça. Ben, je vais inscrire vos noms sur la liste aussitôt que je vais pouvoir entrer dans mon bureau. Ha! Ha! Bon, alors, je vais retourner à la bibliothèque. Ah! Ah! J'ai... j'ai... j'ai les livres. Pour... Oui, merci. Merci. Ha! 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 Honnêtement Siemis, je te cherchais! Hum? Ha! Je t'aurais pu les trouver ce midi dans lequel du directeur, hein? Ben excuse-moi, je suis occupé. Honnêtement Occupé? Ben oui, à jouer à un jeu vidéo avec Brandon Lee. C'est sûrement plus important que de venir aider ton meilleur ami, ça. On n'a pas juste joué, on a réfléchi, aussi. Hum... Il faut convaincre le directeur de changer le pays pour purs et un sport est une... Pourquoi? Parce que ça aussi, ça demande une bonne moyenne, mais au moins, c'est le fun. Donc, tes parents seraient contents et on pourrait être ensemble. Oui. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, les sports. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est intéressé par un PAI non plus. Il faudrait un programme plus général, comme... Comme hors-études. Oui, oui, oui. Il y aurait du théâtre, de la musique... Pis du dessin. Ah, ben oui. Ça tombe bien que Jen aime le dessin. Arrête avec ça! Mais toi, arrête de faire semblant, pis je vais arrêter. Ok, j'ai un kick sur ta cousine. Mais dis-lui pas! Moi, j'ai pas le droit d'avoir de blonde, fait que j'ai dit à Jen que... Je voulais qu'on fasse juste aller. Ah, pis si c'était dans le même programme, pis que vous avez presque toutes les mêmes cours, vous allez pouvoir passer plus de temps, ça. Exact. Pis moi, tu vas me laisser tomber comme un vieux boissal. Ben oui. Mais non! C'est plus comme des vieux gars de hockey qui puent. Regarde, j'ai une meilleure idée pour que tout le monde soit content. On va proposer mon programme de sport-études, mais on va ajouter un volet A. Euh... Ton idée. Hé, hé! Bonne nuit, bonne nuit! Écoute, je le sais, là, que c'est notre idée, ton idée, mais comme t'es pas un élève super modèle, je pense qu'il y a plus de chance que le directeur nous écoute si l'idée vient de Samy et moi. Il arrive qu'il... OK, bon, va-t'en, 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 va-t'en. Ça demande-moi plus jamais de jouer à Motocross Fever ben que ça vaut cash. Ah, que Motocross Fever? Moi, ça va. M. Proudhomme, est-ce qu'on peut vous déranger quelques secondes? Désolé, je suis un petit peu pressé. Que diriez-vous si on changeait le PEI pour un programme de sport-art-études? Ah! Changer le PEI? Il n'y a pas question d'avoir de PEI ici. Hein? Mais attendez, Brennan Lee a vu les papiers sur votre bureau, pis vous lui avez parlé d'un programme révolutionnaire. Ah, ça! Ah non, non, non! C'est parce que c'est un collègue qui a oublié ses dossiers dans mon bureau. Non, non, non. Le PEI, c'est pas pour nous autres, là. Mais le programme révolutionnaire, ça, oui, par exemple. Brennan Lee voulait sûrement parler du programme La sécurité à votre portée. La sécurité à votre portée. C'est un programme de serrure magnétique qui est censé être testé dans plusieurs écoles. Donc là, l'implantation du programme est un petit peu retardée parce qu'on a eu des problèmes techniques. Oui, j'ai vu ça. Pardon? Non, je veux dire, c'est plate ça. Oui, je te le fais pas dire. Excusez-moi. Bon, ben, ça a bien l'air qu'on ait pogné pour faire nos projets ensemble l'an prochain. Si tu veux, je te laisserai te mettre en équipe avec Jeanne une couple de fois. Ah oui, Samy, j'ai oublié, j'ai mis ton nom sur les listes de rattrapage en français, en anglais pis en masse. Ah, ça va lui faire plaisir! Va être le fun! Je suis sûre que mes exercices sont aidés à improviser avec le directeur. Ah, ben oui, hein. Faire un arbre avec le vent dans les feuilles, ça, ça m'a vraiment fait évoluer en tant qu'infrovisateur. Je suis sûre que oui. C'est sûr, là, mais j'ai surtout compris qu'il faut que je m'imagine dans une situation dans la vraie vie pour que ça marche. T'as juste à faire la même chose dans l'évaluation, pis on va avoir une super bonne note. Tiens, si c'est pas les champions des pros, êtes-vous prêts pour le match? Tu dois être content qu'il y ait plus de programmes de bolets, hein, parce que c'est pas avec tes talents d'acteur que tu te serais classé. Oui, mais... Toi aussi, tu dois être content, parce que les classes seront pas divisées. Tu vas pouvoir continuer à copier sur les bolets. Oh! Ha! 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 Je te l'avais dit que t'étais capable! Ha! 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 Alors, bol bol, tu as des nouvelles du PEI, hein? Quand est-ce que ça commence? Ha! J'ai si hâte de le dire à ton père, il va être si fier de toi, hein? Oui, mais... On avait mal compris, finalement, il... il n'y aura pas de PEI l'an prochain. Comment pas de PEI? On avait mal compris. Tu veux dire qu'on a fait tout ça pour rien? Sortir en cachette et... Et mentirer, monsieur le directeur! Non, 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 c'est pas pour rien, hein? Tu vas être contente, là? Le... le directeur m'a quand même inscrit au cours de rattrapage. Ah! Je commence demain. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Parce qu'il faut quand même des bonnes notes pour devenir cardiologue! Ha! 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 Ouais, ouais. Bon, alors, écoute... Vu que tu commences demain, et si tu promets de faire des efforts jusqu'à la fin de l'année, tu peux aller rejoindre tes amis. Ou les eutags? Ouais. En vrai? Ouais. Merci, maman, t'es super cool, merci. Hum! Mais fais attention, hein! Tu n'es pas encore médecin! Docteur Mazari! Cartialo! Oui! Viens créer ton propre univers de Subito Texto! Oh! Sous-titrage ST' 501